Bonjour à tous, la troisième partie du championnat du monde d'échecs 2021 vient de s'achever. L'occasion pour nous de revenir sur cette partie, de l'analyser ensemble. Mais si vous voulez revoir les premières parties de ce championnat du monde, vous pouvez cliquer sur la playlist ci-dessus, sur le lien qui vous donne accès à la playlist, et vous pourrez revoir toutes les parties jouées entre les deux joueurs. Alors, le challenger russe, Yann Nieponici, a les blancs dans cette troisième partie de ce championnat du monde, et il va commencer par E4. Le champion du monde en titre Magnus Carlsen répond E5. Les premiers coups de cette partie vont être exactement les mêmes que les premiers coups de la première partie. C'est pourquoi je ne vais pas réexpliquer tous les coups. Je vais les dérouler et amener directement à la position qui a changé par rapport à la première partie, donc à la première modification. Et si vous voulez revoir les explications de l'ouverture, il est tout à fait possible de revoir finalement la première partie de ce match. Alors après E4, E5, je vais dérouler. Donc Kf3, Kc6, Fb5 la partie espagnole, c'est exactement comme dans leur première partie. A6, Fa4, Kf6, petit roc, Fe7, tour E1, B5, Fb3, petit roc. Donc là, tous ces coups ont été joués lors de la première partie. Mais là, il va y avoir un changement. Yann Nipponichi ne va pas réitérer le coup H3. Il ne va pas non plus jouer le premier coup de la théorie qui est le coup C3. On comprend ce coup, l'idée C3 c'est d'appuyer la poussée D4. Et en cas de prise, on reprend, on essaye de créer un centre de pion qui assurera un avantage d'espace central. Mais le problème de C3, c'est que ça laisse au noir l'occasion de prendre le devant par la poussée D5. C'est le Gambi Marshall. Alors j'ai expliqué cette variante également dans la première vidéo. Là, dans la partie, Yann Nipponichi ne va pas jouer ni H3 ni C3. Alors quel coup il va jouer ? Il va jouer le levier A4. Un levier qui est favorable aux blancs puisque les blancs menacent de prendre en B5. Et en cas de reprise, ils pourront bien sûr gagner la tour. Et les blancs ne redoutent pas du tout le fait que les noirs puissent prendre en A4 puisqu'on pourrait reprendre du fou. Et la structure de pion noir s'est légèrement dégradée puisque le pion A6 devient un pion isolé. C'est-à-dire un pion qui n'a pas de protection d'un autre pion. On voit que le pion A6 s'est détaché du reste du groupe de pions. Et que le pion A6 est situé sur une colonne semi-ouverte. Alors certes, c'est vrai, il est bien défendu par la tour et le fou. Mais c'est quand même une dégradation structurelle. Alors après la poussée A4, Carlsen préfère préserver sa structure de pion. Et il va jouer le coup fou B7 qui a un coup naturel. Bien sûr, on développe le fou. On protège la tour. Donc maintenant, on ne redoute plus l'échange en B5. Puisqu'après, tour prend tour, on serait capable de reprendre du fou ou de la dame. Et puis le coup fou B7 est également un coup offensif. Puisqu'en cas de départ du cavalier, peut-être en A5, le fou et le cavalier noir menaceraient le pion A4 qui ne serait pas suffisamment défendu. Voilà pourquoi Yann Nipponici joue D3. Il consolide sa structure de pion. Il ouvre les diagonales au fou. Et Magnus Carlsen va jouer D6. Bon. Alors dans cette position, plusieurs coups ont été joués. En 2021, déjà, Magnus Carlsen avec les noirs a été confronté à trois types de coups. Maxime Vaché-Lagrave, le champion français, Etienne Bacro lui ont joué fou D2. Maxime Vaché-Lagrave a également essayé caler C3. Arrognan a essayé pion C3. Donc il y a plusieurs coups possibles pour les blancs. Alors Yann Nipponici va jouer cavalier BD2. Alors pourquoi le choix de cavalier D2 ? En réalité, le cavalier en D2, on peut se dire qu'il n'est pas très bien placé puisqu'il va gêner le fou. Et en même temps, on ne lui voit pas vraiment de case puisqu'il ne peut pas aller en B3, il ne peut pas aller en C4. Le pion E4 est déjà suffisamment protégé. Donc on se demande bien ce qu'il fait en D2, le cavalier. Mais en réalité, le cavalier en D2 va utiliser la case F1 pour rebondir après en G3 ou en E3. Et de E3 ou en G3, le cavalier pourra viser de nouvelles cases. Il pourra essayer de chercher la case F5 ou de chercher la case D5. Alors bien sûr, cette manœuvre de cavalier est assez longue. Mais vous savez, ici, la position est de nature assez fermée. Il y a des blocages, il n'y a pas de colonne ouverte. Et dans les positions fermées, il est beaucoup plus facile finalement de faire des manœuvres de pièces, même parfois assez longues, puisque l'adversaire n'a pas une capacité immédiatement de vous punir. Il ne peut pas vous toucher immédiatement au cœur de votre position. C'est pourquoi un coup un peu rampant comme cavalier D2 devient possible. Alors les noirs ont joué tour E8. Bon, on va essayer de comprendre ce coup. Vous savez, quand vous avez le blocage de pions E4 et en E5, l'évolution naturelle va essayer de consister à appuyer la poussée D4 pour les blancs et la poussée D5 pour les noirs. Mais là, les noirs ne cherchent pas à jouer D5, puisque en cas de prise en D5, ça permettrait au cavalier et à la tour d'attaquer le pion en E5. Alors vous allez me dire, oui, mais ça pourrait faire une sorte de gambi-marshall, comme nous l'avions vu déjà dans la première vidéo. Par exemple, après D5, en cas de prise, cavalier prend. Les noirs peuvent laisser les blancs prendre. Et après, cavalier prend, tour reprend. Eh bien, on peut se dire, finalement, ça ressemble à une position de gambi-marshall. On va stabiliser le cavalier par C6. Puis après, on va jouer fou D6. Le fou va attaquer le roc. Le cavalier pourra venir en F4. Une fois que le fou sera en D6, la dame pourra entrer en H4. Et il y aura plusieurs pièces noires pour essayer d'attaquer le roi blanc. Donc on peut se dire, c'est similaire au gambi-marshall. Eh bien non, pas tout à fait en réalité. Cette position a des inconvénients par rapport à la position originelle du gambi-marshall. C'est-à-dire, déjà, le fou, il est en B7. Il n'est pas en C8. Et lorsqu'on veut jouer un gambi-marshall avec les noirs, il vaut mieux avoir le fou en C8. Comme ça, lorsque vous jouez fou en D6, vous attaquez sur cette diagonale. La dame peut essayer de rentrer et mettre des pressions. Si les blancs jouent quand même des coups comme G3, eh bien le fou en C8 pourra essayer de s'engouffrer immédiatement dans les brèches. Autre inconvénient par rapport à la position du gambi-marshall classique, c'est que d'habitude, les blancs dans le gambi-marshall ont joué C3. Ils n'ont pas joué D3. Et donc là, le fait d'avoir joué D3 laisse au blanc le coup calier D2. Et le calier peut très bien revenir en F3. Maintenant, quand les noirs vont jouer des coups comme fou D6, que la tour va se retirer et que la dame va venir en H4, le fait d'avoir un calier en D2 permet de jouer calier F3, d'attaquer la dame et de défendre le pion H2. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que les noirs vont avoir moins d'attaquants par rapport au gambi-marshall classique, puisque le fou ne pourra pas jouer sur cette diagonale, exploiter un futur affaiblissement du petit roc par la poussée H3. Mais également, je suis en train de vous dire que les blancs ont plus de possibilités défensives, puisque le cavalier B1 peut aller en D2 et donc il viendra en F3 après renforcer le petit roc. Donc c'est une mauvaise version du gambi-marshall. Et c'est pour ça que dans la position, les noirs ne cherchent pas à jouer D5. Alors pourquoi tour E8 ? Et bien tout simplement parce que si le fou ensuite se retire en F8, parce que de toute façon qu'il soit en E7 ou en F8, en réalité le fou ne joue pas vraiment. Mais si le fou se retire en F8, la tour pourra protéger le pion en E5 avec l'aide du cavalier. Et donc le pion D6 pourra aller en D5 sans craindre de perdre le pion en E5. Donc c'est pour ça qu'il joue tour E8 maintenant, ce qu'elle somme. Alors c'est vrai qu'en jouant tour E8, le pion F7 n'est plus protégé. Or, il ne faut pas oublier qu'il est sous le viseur du fou. Et Yann Nipponici pourrait très bien jouer KDG5 pour attaquer deux fois le pion F7 et obliger la tour à revenir. Mais en réalité le cavalier ne serait pas très bien placé. Il peut même être délogé facilement par la pion H6 et le cavalier devrait revenir où il est. C'est pourquoi dans la position Yann Nipponici ne veut pas jouer KDG5. Il se dit qu'il y aura tour F8, le cavalier se fera ensuite repousser, le cavalier devra revenir en F3 et finalement on n'aura pas essayé d'évoluer et de gagner avec les blancs. Et c'est pour ça que Manus Carlsen ne s'effraie pas de l'arrivée du cavalier en G5. Donc tour E8 a été joué. Alors je disais que les noirs ils cherchent à jouer D5. C'est l'évolution naturelle pour les noirs. Vous voyez, on va essayer de mettre le fou en F8 pour que la tour défende le pion E5 avec l'aide du cavalier et on va essayer de jouer D5 après. Donc du coup pour les blancs c'est la même chose. Comme la position est assez symétrique, l'évolution naturelle pour les blancs consiste à essayer de jouer D4. Mais là on ne peut pas essayer de jouer D4 parce que les noirs contrôlent deux fois la case et les blancs n'appuient qu'une seule fois. C'est pourquoi les blancs vont jouer cavalier F1. Ainsi le départ du cavalier va non seulement libérer bien sûr la diagonale du fou, mais ça va surtout libérer la colonne de la dame. Et la dame va pouvoir à nouveau appuyer la poussée du pion D3 en D4. Comme ça la tour protégera le pion E4 et la dame et le cavalier protégeront la poussée en D4. Il faut noter que le cavalier F1 peut aussi revenir en G3 protéger le pion E4 si on veut jouer D4. Vous voyez comment on va essayer d'évoluer avec ce blocage de pion E4-E5 central. Ce blocage de pion central on va essayer d'évoluer en jouant D4 avec les blancs et en jouant D5 avec les noirs. Et toute la stratégie des blancs va être d'essayer de désamorcer la poussée D5 des noirs tout en appuyant la poussée D4. Et les noirs c'est la même chose. Comme la position est symétrique, les noirs vont essayer de tout faire pour pousser D5 et de tout faire pour entraver la poussée D4 des blancs. Et donc ça, ça va être particulièrement instructif. Alors les noirs ont joué H6 ici. Alors c'est pour lutter à la fois contre la venue du cavalier en G5 mais également du fou en G5. Bon je m'explique. Tout à l'heure j'avais dit que finalement cavalier G5 c'est pas si ennuyeux parce que la tour peut revenir en F8. Sauf que là les noirs ont la volonté de mettre le fou en F8. Donc sur K et G5 on ne pourra pas revenir en F8. Bon on pourra jouer tout recette pour protéger le pion peut-être. Mais l'autre problème du coup fou et fuite c'est qu'après fou G5 il y aura un clouage sur la diagonale. Donc Magnus Carlsen il ne veut pas avoir à gérer et le coup K et G5 et le coup fou G5. Donc avec H6 il va contrôler la cage G5 qui va la subtiliser à la fois au cavalier blanc mais également au fou. Et puis ça va donner une petite case de fuite au roi. On ne sait jamais ça peut toujours être utile dans certaines finales lorsque le mat du couloir plane. Alors ici les blancs c'est toujours pareil. Ils veulent jouer D4 mais ils ne peuvent pas vraiment. Pourtant on peut se dire ok D4 c'est possible. Le cavalier la dame protège et le cavalier noir attaque E4 mais la tour protège. Non mais le problème c'est que si vous poussez D4 il y a toujours l'échange en D4. Voilà. La dame reprend on peut se dire c'est bon on protège deux fois le pion E4 mais il y a toujours le coup C5 qui ne va pas. La dame est attaquée elle doit reculer en défendant le pion E4 mais si elle vient en E3 la tour ne pourra plus protéger et si on vient en D3 il y a toujours le problème de la fourchette en C4. Donc c'est à nouveau une catastrophe pour les blancs. Voilà pourquoi les blancs ne peuvent toujours pas jouer D4. Alors ils vont jouer un autre coup ils vont ici jouer fou D2 et on va voir que le fou va se diriger également en C3 un peu plus tard dans la partie. Qu'a joué ici Magnus Carlsen il va jouer fou et fuite comme prévu. Ça libère la tour qui protège E5 et donc maintenant les noirs sont prêts à jouer D5. Et Nipponichi il doit lutter contre la poussée D5. On a vu qu'il ne pouvait pas jouer D4 immédiatement mais lui il doit lutter contre la poussée D5 parce que maintenant Magnus Carlsen s'est organisé pour la réaliser. Alors quel coup va permettre de lutter contre la poussée D5 ? Et bien ça va être le rebond du cavalier F1 en E3. Comme ça les blancs vont contrôler trois fois la case et les noirs ne peuvent pas pousser puisqu'ils appuient que deux fois avec le cavalier et la dame. Donc il y a toujours cette bataille autour des casses centrales et ici Magnus Carlsen va décider de jouer cavalier E7. Alors cavalier E7 va permettre de libérer le fou et le cavalier E7 peut aussi rebondir en G6 pour protéger le pion E5 parfois venir en F4 et le cavalier E7 peut aussi toujours avec l'aide du fou essayer d'appuyer la poussée D5. Mais il faut comprendre que la poussée D5, il y a le pion E5 qui traîne aussi. C'est pourquoi on pourrait essayer de jouer cavalier G6 pour défendre et peut-être même pion C6 et pousser en D5 comme ça. C'est comme ça que les noirs peuvent essayer d'évoluer. Les blancs, lui, ne peuvent toujours pas jouer D4 parce que le pion E4 est cette fois-ci doublement en prise. Et vous comprenez, les noirs ont la volonté de jouer cavalier G6 puis d'appuyer la poussée en D5. Alors il va falloir faire quelque chose avec les blancs. Et ici, Nyan Nipponichi va décider de jouer C4. Ça va être un coup très intéressant. Déjà, on double les pressions sur le pion B5. On s'aperçoit que le fou en D2, finalement, il n'est pas si mal placé puisqu'il contrôle la case B4 et qu'il empêche la contre-poussée B4. Donc on pourrait jouer C6 pour essayer de tenir la position mais Manu de Kasson a préféré prendre. Cavalier reprend. Alors qu'il prend C4, ce n'est pas rien ce qui vient de se passer. Vous comprenez, les blancs ont ouvert la colonne semi-ouverte C et les noirs ont ouvert la colonne semi-ouverte B. Et les tours, les pièces lourdes, pourront essayer de se placer sur ces deux colonnes pour essayer de mettre des pressions, d'infliger des pressions dans le camp adverse. Maintenant, le cavalier en C4, il va menacer des choses. On va menacer cavalier A5 et l'attaque du fou, c'est délicat pour le fou. Il ne peut pas vraiment rester sur cette diagonale ou alors il sera éliminé. Mais le cavalier en C4 menace également autre chose. On menace, cavalier prend E5. Et si les noirs reprennent, on reprend du cavalier. Alors, ok, ça sacrifie un cavalier contre deux pions. Mais le cavalier en E5 attaquera F7 avec l'aide du fou. Et ça fait de nouvelles menaces. Bon, je sais bien que c'est au noir de jouer, mais imaginons, regardez. Imaginons qu'on puisse jouer cavalier E5, qu'on puisse jouer ce coup-là. Pion prend, cavalier prend. Voilà, on a gagné deux pions pour la pièce avec les blancs. Alors c'est insuffisant, sauf que le pion F7 ici ne peut pas être défendu. On menace fou prend F7 avec la fourchette tour roi. Et même cavalier prend, ce serait désagréable. Parce que le cavalier attaquerait la dame. Et le cavalier menacerait de bouger à tout instant avec le fou qui ferait échec au roi. Donc, après la prise en C4, il y a cette menace de prise en E5. Et ça, ils ne font pas en rire avec les noirs. Les noirs ont désamorcé ces deux idées en remettant le cavalier en C6. Ça permet de contrôler la case A5 pour que le cavalier blanc ne puisse pas aller en A5. Et ça permet au cavalier de protéger E5. En même temps, il a libéré la tour. Donc le pion E5 est à nouveau très bien protégé. Manus Carlsen va diriger sa tour en C1. La placer sur la colonne. Alors, ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, ça menace quand même de jouer cavalier A5. Parce qu'après l'échange des cavaliers, on reprendrait du fou. Et on aurait une pression sur le pion arriéré C7 qui ne peut pas bouger puisqu'il y a la dame derrière. Ça, ça serait désagréable quand même pour les noirs à devoir défendre la pression sur la colonne. C'est pression qu'on pourrait augmenter d'ailleurs. Parce que d'autres pièces lourdes peuvent se placer sur la colonne. C'est pourquoi après tour C1, les noirs vont lutter contre le coup cavalier A5 en jouant pion A5. Alors, bien sûr, le pion est une cible. C'est vrai. Mais au moins, on empêche que le cavalier rentre sur la case A5. Yann Nipponichi joue fou C3. Alors, c'est intéressant pour plusieurs choses. Le fou peut appuyer la poussée D4. En même temps, la dame pourra également appuyer la poussée D4. Mais on sait que la poussée D4, le problème, c'est qu'en cas de prise, il y aurait le cavalier et la tour qui pourraient prendre en E4 aussi. Donc la poussée D4 n'est pas si facile à réaliser. Mais l'idée, c'est aussi toujours de contrer la poussée D5. Parce que si les noirs jouent D5, tout à l'heure, il n'y avait que le décavalier qui pouvait prendre. Mais maintenant, le fou pourrait prendre. Et en cas de prise en D5, la tour pourrait prendre également. Il y aurait une telle pression sur le pion de 5 qu'en réalité, les noirs ne peuvent pas jouer D6 en D5. Alors, qu'ont joué les noirs dans cette position ? Ils ont joué fou C8. Alors, pas facile à comprendre ce coup fou C8. Parce qu'on pouvait se dire que finalement, le fou n'était pas mal placé sur la diagonale. Mais en fait, l'idée des noirs, ça va être d'exploiter la colonne D. Vous allez me dire, en quoi fou C8 permet d'exploiter la colonne B ? Et bien, après fou C8, on pourrait vouloir mettre des pièces lourdes sur la colonne B. Alors, pas la tour en A8, parce que si la tour A8 vient en B8, il ne faut pas oublier que le pion A5 ne serait plus suffisamment défendu. Non, l'idée de fou C8, c'est de replacer le fou en E6. Déjà, ça va sécuriser un peu le roi noir. Ça va se mettre en opposition avec le fou blanc, qui a cette belle diagonale dirigée vers le roi noir. Puis quand vous jouez fou E6, vous pouvez maintenant jouer des coups comme dame B8, dame B7, tour B8. Et mettre de la pression sur la colonne B. Vous voyez, je vais jouer quelques coups d'affilée. Par exemple, fou E6, dame B8, dame B7, tour B8. Et ainsi, infliger des pressions sur cette colonne. Donc, fou C8, il y a plusieurs idées. Mettre le fou en E6 et essayer de trouver un travail pour la dame et la tour en se mettant en pression sur la colonne semi-ouverte B. Alors maintenant, les blancs peuvent évoluer au centre. Et ils ont joué par D4. Bon, alors, il y a eu la prise en D4. Cavalier prend. Cavalier prend. Dame prend. Donc, les blancs ont réussi à créer leur évolution, finalement. D'ailleurs, ça peut être dangereux pour les noirs. Parce que vous avez les deux fous en direction du petit roc noir. Les tours pourraient, pourquoi pas, essayer d'utiliser la troisième rangée, tour D1, tour D3, pour essayer de se projeter contre le roi noir. Même le cavalier pourrait essayer d'attaquer. Je ne sais pas, il pourrait y avoir des K3, K5 ou KD5 pour essayer de déliminer le cavalier défenseur. Donc, les blancs ont l'espace central. Ils ont réussi à jouer D4. Ils ont déverrouillé un peu le centre. Ils ont récupéré de l'espace avec la paire de fous qui pointent en direction du roi noir. Les tours qui peuvent s'impliquer au combat. Et on voit que le roi noir peut, à terme, être menacé et subir une offensive. Alors, qu'est-ce que va faire Magnus Carlsen pour éviter cette offensive ? Eh bien, il va tout faire pour ouvrir le centre. Parce que si le centre s'ouvre, si les colonnes centrales s'ouvrent, il y aura la possibilité d'échanger des pièces et donc de diminuer et même de supprimer, d'annihiler la pression sur le roi noir. Donc, Magnus Carlsen joue fou E6, comme il avait prévu. Et il va chercher à jouer C6 et D5. À faire exploser le centre pour que les colonnes, les diagonales s'ouvrent et qu'on échange toutes les pièces. Alors, ici, Yann Nipponici joue H3 et C6 de Carlsen. Prépare la poussée D5. Fou C2. Alors, vous voyez, les blancs pourraient chercher à jouer Dame D3, ce qui permet de libérer l'action de ce fou. En même temps, on pourrait chercher à jouer E5 pour ouvrir la diagonale et menacer des prises en H7 si on arrive à éliminer, bien sûr, le cavalier en F6 avec le fou C3. Donc, ça peut menacer des choses comme ça. Mais les noirs, tout de suite, ils jouent D5. Donc, ils attaquent le cavalier blanc, ils attaquent le pion E4, ils veulent ouvrir la position, provoquer l'échange des dames. Sans les dames, il n'y aura pas d'attaque contre le roi noir. Donc, la réaction des noirs est très violente, très dynamique ici. Il faut vraiment faire sauter le centre. Alors, si, par exemple, Yann Nipponici échange en D5, les noirs peuvent très bien reprendre de la dame et proposer l'échange des dames. Comme ça, sans dame, il n'y a pas d'attaque contre le roi noir. On peut aussi reprendre du cavalier, ce n'est pas si idiot, parce que, déjà, il n'y a pas de mate en G7, le fou défend. Et le calier en D5 serait en mesure d'échanger le fou de case noire et de supprimer la paire de fous, de retirer un attaquant très important du petit roc noir. Donc, voilà pourquoi, on ne prend pas en D5. Et le contrepousse E5. Là, il y a la prise en C4 avec l'échange des dames possible. Alors, Yann Nipponici ne peut pas éviter l'échange des dames, parce que là, il a perdu une pièce, il faut qu'il récupère sa pièce. Et donc, il va falloir prendre en F6. Mais Yann Nipponici veut prendre en F6 sous ses conditions. C'est-à-dire qu'il va d'abord échanger des dames, et maintenant, il va prendre en F6. Parce que son idée, c'est que si Magnus Carlsen reprend du pion G, alors le fou pourra reprendre en attaquant la tour. Mais ici, Magnus Carlsen ne reprend pas. Il va jouer fou B4, et il va clouer le fou blanc. Donc, il y a eu la prise en G7, échange en C3, et Roi prend G7. Et nous arrivons dans cette finale. Alors, cette finale peut apparaître visuellement à l'avantage des Blancs, parce qu'on a le même nombre de pions, mais les Blancs disposent d'une majorité saine à l'aile Roi, avec 3 pions contre 2. Alors que les Noirs, leurs 3 pions contre 2 de l'autre côté, souffrent de pions doublés. Des pions qui sont sur la même colonne, et qui ne peuvent pas, finalement, créer de pions passés. Parce que le but et le rôle d'une majorité de pions, c'est de pouvoir accoucher d'un pion passé, de créer un pion passé. Et là, les pions noirs ne peuvent pas, parce que les 2 pions sont bloqués par un seul. Donc, on peut se dire, cette position est à l'avantage des Blancs. Mais les Noirs ont quelques atouts. Déjà, ils ont la tour qui est bien postée sur la colonne D, prête à rentrer en B2. Et le Roi Noir peut également se centraliser plus vite dans cette finale. Il a un chemin pour se centraliser assez rapidement. Alors, vous allez me dire, la tour, elle contrôle la case E5. Mais en réalité, les tours Blanches ne vont pas pouvoir rester là. Bientôt, il va y avoir Tour B8, les Tours Noirs vont menacer des infiltrations dans la position. Donc, les Tours Blanches vont devoir aller en B1 et en D1 pour s'opposer aux Tours Noirs. Et si les Tours s'échangent, le Roi Noir pourra se centraliser plus vite que le Roi Blanc. Donc ça, c'est un atout pour les Noirs dans cette position. Donc, les Blancs, ils ont joué Roi F1. Ils essayent d'impliquer leur Roi au combat. Parce que, vous savez, les Rois, c'est des pièces assez peureuses dans l'ouverture et le milieu de jeu. Tant qu'il y a des fortes pièces, notamment lorsqu'il y a la Dame en face, les Rois ne pensent qu'à trouver une cachette, un abri sûr, à se faire oublier. Puis, quand on rentre en finale, surtout si les Tours sont amenés à s'échanger, les Rois gonflent la poitrine et veulent se montrer au combat et essayer de peser dans la position. Il y a tellement peu de pièces que, finalement, l'apport offensif d'un Roi peut être déterminant. Alors, les Noirs, jouent Tour B8 et on a les menaces d'infiltration en B2 et en D2. Donc, Tour B1, vous voyez. Roi F6. Il y a un premier échange des Tours ici. Tour B1. Un deuxième échange des Tours ici. Donc, il était difficile de refuser, de décliner des échanges des Tours parce que les deux colonnes ouvertes B et D permettaient des infiltrations de Tours. Donc, on ne pouvait pas céder les colonnes à l'adversaire. Il fallait le contrer. Et Roi E5. Vous voyez, certes, il y a des pions doublés ici, mais il y a un Roi qui s'active beaucoup plus que le Roi blanc. Donc, Roi E2. F5. Fou C2. F4. Bien joué. Nous sommes dans une finale de Fou de même couleur. Alors, dans une finale de Fou de même couleur, il vaut mieux essayer de mettre les pions sur la couleur différente de notre Fou. Pour ne pas les laisser en cible, d'ailleurs. Vous voyez, les Blancs, un Fou de case blanche. Donc, il ne vaut mieux pas laisser les pions noirs sur des cases blanches pour ne pas laisser de cible. En jouant en F4, le pion en F4 ne pourra pas être la cible du Fou. Alors, bien sûr, le Roi en F3 pourrait venir attaquer. Mais, en réalité, je pense qu'on ne pourrait pas renforcer ici l'attaque sur le pion en F4. Déjà, il faudrait faire attention à des échecs que le Roi blanc pourrait se prendre. Par exemple, Fou D5, on attaque le Roi blanc et derrière, on gagne le pion G2. Donc, ça, ce n'est pas possible. Alors, Fou B1 a été joué. C5. Alors, pourquoi C5 ? L'idée, c'est d'obtenir la case D7 et une fenêtre de tir sur le pion A4. Parce que les Noirs ont un pion fixé sur case blanche, le pion C4, qui peut être une cible, par exemple, avec Fou A2. Mais les Blancs doivent assumer également une cible, le pion A4, qui est fixé sur case blanche et qui va être également visé par le Fou adverse. Donc, Fou C2 est rejoué. Fou D7. F3. Roi F6. Le Roi veut essayer de profiter de cette infiltration sur les cases noires, mais H4. On empêche le Roi noir de s'infiltrer. Vous voyez, le Fou contrôle les deux cases blanches. Le pion contrôle la case noire. Donc, le Roi noir ne peut pas passer. Il est revenu en E5. On a été en F2, mais le Roi noir ne peut pas passer. Donc, il vient en F6. Roi E2. Roi E5. Roi F2. Et on répète les coups parce que dans cette finale, les Fous se neutralisent. Vous voyez, le Fou met une pression. Le Fou C2 défend. Et donc, si on veut gagner, il va falloir, comme les pions sont bloqués, il va falloir nécessairement avoir des infiltrations de Roi. Parce que si les Fous ne peuvent pas jouer et que les pions sont bloqués, seuls les Rois peuvent créer le déséquilibre. Mais en fait, les Rois n'ont pas d'entrée. Il n'est pas possible de rentrer dans la position adverse. Le Roi noir n'a pas de case d'entrée. Et d'ailleurs, le Roi blanc non plus. Donc, ça se neutralise. Et cette finale, ce match nul qui va être conclu entre les deux joueurs est tout à fait logique. On ne peut pas forcer le gain ici, à moins de faire n'importe quoi et de risquer finalement de perdre la partie. Alors voilà, j'espère que l'analyse de cette troisième partie de ce championnat du monde vous aura plu. Vous pouvez me mettre des pouces si ça vous a intéressé. Quelques commentaires. Merci à vous. Et on se retrouvera bientôt pour la suite de ce championnat. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada